La rédition des comptes est très important, c'est que tous les rapports doivent être publiés, ça aussi doit être sur la rédition des comptes. Sur les rapports publics, les Sénégalais ne le sont pas, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, mais il faut dire que la rédition des comptes, les rapports publiés ne signifient pas culpabilité, ce que j'ai fait. La rédition des comptes ne signifie pas d'arrestation, la rédition des comptes ne signifie pas d'interdiction de sortie du territoire. Ce n'est pas d'arrestation, la rédition des comptes ne signifie pas d'interdiction de quitter le territoire national. Parce que l'arrestation, si on l'a arrêté, c'est qu'on a prévu l'air de la rédition des comptes. La rédition des comptes ne signifie pas d'arrestation ne signifie pas d'interdiction de sortie du territoire. Pourquoi je n'ai pas d'arrestation ? Pourquoi n'ai pas d'arrestation ? Parce que ce qui est d'arrestation, c'est que tu as de la rédition. Mais si on l'a arrêté, il n'a pas d'arrestation, il n'a pas d'arrestation, il n'a pas d'arrestation du Sénégal. Il n'a pas d'arrestation. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas d'arrestation. Les gens ne sont pas d'arrestation. Les gens ne sont pas d'arrestation. Parce qu'ils ont un problème fixe et ils devaient payer un impôt ou un fisc. Ou des problèmes d'adouane. Ils ont des problèmes qui ont d'arrestation. Dans les cas où on dit, les anciens dignitaires, ils ont des problèmes de fisc, ils n'ont pas de problème avec le fisc, ils n'ont pas de problème avec la douane. personne ne vous a condamné. Ce qui est, c'est ce qu'on appelle le banditisme d'état. Parce que, si personne ne vous a pas d'arrestation, pour que vous empêchiez de sortir de la situation, vous empêchiez de sortir de la situation. Si vous empêchiez de sortir de la situation, vous violez vos droits. Donc, ils ne vont pas de violer vos droits. tous ceux qui ne sont pas sous le coup de la détention. Ils ne sont pas poursuivis. Voilà. Jusqu'à présent, personne n'est pas pour Mamoud Gueye, personne n'est pas pour Ablaï Seydoussaou, personne n'est pas pour Ladiop, personne n'est pas pour personne. On ne poursuit personne. Nous ne lui en a pas le droit. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas poursuivis. Jusqu'à présent, nous n'en avons des problèmes avec fisques. Jusqu'à présent, nous n'en avons des problèmes avec douanes. Mais nous ne lui enكمons. Jusqu'à présent, Nous n'en avons des problèmes avec douane. ça c'est violer leurs droits de libre circulation et des droits de l'homme ils devraient mettre en place parce que l'homme a un droit a un libre circulation et c'est l'état qui doit garantir la libre circulation des personnes et des biens mais attaquez-le attaquez-le parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu de notification officielle parce que l'administration est écrite et jusqu'à présent moi personnellement j'ai eu une notification officielle interdisant la sorte du territoire aux anciens dignitaires parce que le Sénégal est un Sénégal pour tous est un Sénégal pour de tous donc il ne faut pas qu'ils soient permettent de qu'ils soient du moment où ces gens-là qui ne savent pas pour l'instant pour l'instant là pour l'instant puisque personne ne s'est pas pour l'instant parce qu'il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien mais attends il n'y a rien il n'y a rien parce qu'aujourd'hui le maître des poursuites c'est qui? c'est le procureur de la république c'est le procureur de la république qui est maître de poursuites c'est Ibrahim Mundoï qui est le maître des poursuites vous entendez Ibrahim Mundoï poursuivre Ablai Seyrouso ? il ne gère pas l'exécutif il ne gère pas le législatif il est une partie de l'exécutif et il ne gère pas l'exécutif il est une partie de l'exécutif donc il n'est pas le pouvoir judiciaire ni le pouvoir exécutif maintenant si les acteurs politiques et chefs de parti ce qu'il dit c'est qu'il ne le dit c'est qu'il ne le dit si il ne le dit c'est qu'il n'y a pas de permanence personne ne le dit si il n'y a pas de permanence il ne le dit personne ne le dit parce que c'est l'acteur politique qui parle et moi je vais le comprendre parce que je sais faire la dichotomie entre l'homme politique et le premier ministre de la république sénégale parce que un premier ministre des dossiers qui ne sont pas pendant devant la justice même si les dossiers ne sont pas devant la justice il n'y a pas le droit d'être juge et parti il n'y a pas le droit d'accuser qui ne sent pour autant que le procureur puisse s'autosaisir par rapport à des dossiers il n'y a pas le droit 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 par rapport à de telles situations ce pouvoir là fait du maquis sans maquis c'est une continuité et cette continuité là-bas pérurée il n'y a pas le droit 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 pendant que les sénégalais sont en train de souffrir ils ont fait l'opulence au peuple sénégalais les sénégalais sont en train de souffrir je ne vais pas vous dire parce qu'il n'y a pas le droit mais il faut savoir les priorités exactement si nous ne savons pas les priorités nous n'allons pas dans le bamboula un premier ministre qui se déplace c'est qu'il n'y a pas le droit